Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Olivier Touré. Salut Olivier, comment tu vas ? Salut Sofiane, ça va nickel et toi ? Ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi surtout. Ça me fait plaisir de te recevoir, c'est normal de proposer aux collègues du stand-up, surtout ceux qui aiment la scène vraiment et je sais que t'en fais partie. Et justement à ce propos, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter. Ah j'en ai deux, je ne me suis pas embêté, je vais prendre la première. Le premier bide, vraiment mon tout premier bide, c'était avec Arnaud Cosson, qu'on embrasse s'il nous écoute. Bien sûr. En fait, il jouait dans un théâtre, donc je suis allé voir son spectacle, vraiment son spectacle, vraiment nickel, propre, carré, vraiment. Et je vais le voir à la fin, je lui dis « Ouais Arnaud, est-ce que demain je peux faire ta première partie ? » Et bon, il a senti dans mon discours que j'étais un peu novice dans le métier. Et c'est vrai qu'il a eu raison, il m'a dit « Ouais, c'est la première partie, c'est la chose la plus délicate. » Et je lui dis « Mais t'inquiète, je gère. » Je ne gérais rien du tout, parce que ça faisait juste une semaine que je faisais du one-man show. Donc j'y suis allé, écoute-moi, c'était les… J'ai cru que j'allais crever, c'était les cinq minutes les plus longues de ma vie. En fait, tu n'entendais même pas les mouches dans la salle, tu n'entendais le ronronnement des projecteurs. Tu connais cette sensation ? Oui, là tu sens que le silence, il fait mal. C'est ça exactement, c'est le pire silence qu'il puisse y avoir. Et la deuxième anecdote qui m'a marqué, c'était en première partie des Glendeurs Nature. Là pour le coup, ça s'est bien passé, la première partie, 10 minutes, correct. Et il faut savoir qu'en fait, dans la vie de tous les jours, même encore à l'heure d'aujourd'hui, je travaille comme électricien, donc j'ai fait mon passage, je suis sorti de scène, les Glendeurs Nature sont rentrés et eux, au bout de trois minutes, ils ont pris toute la salle avec eux, vraiment, ils assurent, ils ont le public déjà avec eux. Et je les regardais, tu vois, des petits coins de la coulisse, je me disais vraiment, ils assurent et j'aimerais être un jour comme eux, laisser tomber mon boulot d'électricien pour faire vraiment de la scène. Et je ne sais pas si c'est le karma qui m'a recruté ou pas, mais en fait, peut-être, allez, une minute après que je me sois fait ce discours, coupure de courant dans le théâtre, et par chance, en fait, il y avait le joncteur principal qui se trouvait juste derrière moi. Leur spectacle a duré 1h10 et j'ai remonté le joncteur cinq fois. Et là, je me suis dit, ok. Du coup, tu étais plus régisseur que première partie, quoi. Exactement. C'est beau, ça. Et est-ce que tu leur as dit après ? Ah ben, ils l'ont vécu, en fait, avec moi, qu'on était du coup dans la même galère. Non, non, je comprends, mais est-ce que tu leur as dit que c'était toi qui avais remonté le disjoncteur à chaque fois ? Ah ben, ils l'ont vu, en fait, parce qu'il était placé vraiment. Tu sais, quand tu rentres sur scène, je ne sais pas comment on appelle ça, mais tu sais, l'espèce de rideau hydrofuge, je sais, noir, là. Oui, oui. En fait, ils me voyaient, en fait, remonter à chaque fois le disjoncteur. Après, bon, bien sûr, on en a rigolé, mais c'est vrai que c'était assez… Même pour moi, je me suis dit, ok, ben, c'est pas encore demain que je vais vivre de ça. Je pense que ce n'est pas vraiment un obstacle, en fait. Tu vois, voilà, il faut juste se dire que sur le moment, c'était cocasse de te retrouver en électricien alors qu'à la base, tu pensais quitter le métier. Et puis, un jour, tu pourras le quitter réellement et ce sera juste mérité parce que tu auras bien galéré jusque-là, tu vois. Ah ben, pourvu qu'on t'entend de mon soceau. Écoute, franchement, ce genre d'expérience-là, c'est formateur. Et puis, je suis d'accord avec Arnaud Causson. Tu vois, quand il t'a dit, genre, c'est chaud, vraiment, la première partie, c'est un des exercices les plus durs à accomplir. Moi, je suis totalement d'accord parce qu'une première partie, en fait, même quand tu es bon, même quand tu es bon, ce n'est pas une question de bon ou pas bon. Bon, bien sûr, quand tu es bon, c'est plus facile. Mais même en étant bon, les gens, il y en a qui sont bloqués par le fait que ce n'est pas toi qui sont venus voir. C'est ça, complètement. Et puis, tu sens que, bon, il y en a dans leurs yeux, ils sont en train de penser à cinq minutes en plus au parc maître. Donc, c'est vrai, comme tu dis, en fait, ils ne sont tellement pas là pour toi que tu as l'impression presque de les déranger. Et c'est vrai qu'il a totalement raison. Et même moi, de ma petite personne sur mon spectacle, c'est vrai que, voilà, des premières parties, c'est un peu le discours aussi que j'ai tenu. Je leur ai dit, ouais, faites attention. Après, moi, je les ai pris. Je suis qui pour refuser quelqu'un ? Mais voilà, j'ai aussi maintenant ce discours de réflexion que je dis, en fait, aux gens qui me proposent, en fait, de faire ma première partie. Oui, oui. Parce qu'en fait, si tu veux, je pense que c'est qui tout double, en fait. C'est qui tout double. Après, ça peut être un peu, tu vois, genre mitigé. Mais la plupart du temps, c'est qui tout double. C'est soit tu vas bider sévère, parce que les gens ne veulent pas rire avec toi, parce que ce n'est pas toi qui sont venus voir. Soit tu vas cartonner et tu vas réussir. Et ça, c'est une des meilleures sensations. C'est quand tu réussis à attraper un public qui n'était pas là pour toi, à la base. Et du coup, tu kiffes parce que tu les as conquis, en fait. C'est une espèce de conquête que tu as lancée et qui a eu un succès à la fin, tu vois. Donc, vraiment, je pense que c'est un des meilleurs sentiments de réussir à séduire un public qui n'était pas venu pour toi. Mais complètement, complètement. Puis après, là, après, quand tu as des gens, justement, qui viennent te voir parce qu'ils t'ont vu en première partie d'Intel, c'est vrai que ça fait relativement plaisir. Ça, c'est clair. C'est gratifiant, quoi. Et donc, pendant la première partie d'Arnaud Cauchon, comment les gens, enfin, je veux dire, est-ce que les gens t'ont regardé à la fin quand ils t'ont vu passer, tu sais, genre à la sortie ? Est-ce qu'ils t'ont regardé ? Est-ce qu'ils t'ont dit courage ? Je ne sais pas. Il y a un monsieur qui m'a dit, « Ouais, vous, ce n'était pas très drôle, mais viens en boire. » Ah, le bâtard n'en vient. Il m'a offert à boire quand même, je te veux. Il m'a offert à boire avec Arnaud. Et après, tu as des gens, ils me sont passés devant et puis ils ont tracé leur route. Souvent, c'est le regard qui fuit parce qu'ils ne veulent pas affronter ton regard. Mais je veux dire, le mec, il t'a dit texto. Vous, ce n'était pas drôle. Ce n'était pas drôle, mais je vous offre à boire. Alors, est-ce que c'était une proposition de sa part d'améliorer ton humour grâce à un état d'ébriété avancé ? Non, honnêtement, je pense que… Après, j'ai discuté avec ce mec-là et il me disait que c'était un peu frais, qu'on sentait que ce n'était pas maîtrisé. Mais honnêtement, il a eu quand même des bons retours et ce monsieur, il était vraiment loin d'être méchant. Donc, on a profité de boire un coup pour qu'il me donne ses ressentis et ses retours. Donc, ça partait quand même d'un bon sentiment. Même sur le coup, je ne sais pas trop si le mec, il se fout de toi ou quoi, tu vois, à te proposer de t'offrir un verre. Alors, en fait, non, pour le coup… Moi, je te dis, il y a deux solutions. C'est soit, il s'est dit, ce pauvre petit gars, il a besoin d'alcool pour être plus drôle, tu vois. Soit, il s'est dit, c'était tellement dur et tellement douloureux vu que même les mouches se sont arrêtées de voler, tu vois. Et du coup, il a besoin d'alcool pour oublier ça, quoi. Ouais, je ne saurais pas te dire, mais c'est vrai que c'est deux théories qui sont complètement plausibles, ouais, c'est clair. Et Arnaud Cosson, quelle a été sa réaction ? Franchement, sur le coup, il m'a dit, ouais, c'était cool et tout. Et après, je l'ai recroisé sur un autre festival et au Festival d'Avignon. Et puis maintenant, voilà, on en rigole. Mais dans tous les cas, de toute façon, il a été adorable. Oui, voilà, c'est gentil de sa part. Avant ma journée et après. Oui, voilà, mais ce n'est pas méchant de sa part. Si tu veux, il voulait te protéger parce qu'il sentait bien que tu étais novice, comme tu l'as dit. Complètement, complètement. Voilà. Et puis, à la fin, si tu veux, quand toi, tu prends des gens en première partie et qu'ils bident sévères, tu as toujours mal pour eux, en fait, parce que tu n'es pas en colère. Tu n'es pas en colère parce que toi, après, tu vas arriver, tu vas faire ton spectacle. Tu n'es pas en colère, mais par contre, tu es mal pour eux parce que tu te dis « Ah, c'est dommage, il va garder un souvenir de mon spectacle comme étant une souffrance. » Complètement. C'est ça, moi, en fait, j'ai le même truc que toi. C'est que je pense, en fait, avant tout à lui et non pas à me dire « Ouais, comment je vais rattraper ça ou quoi ? » Moi, j'ai la même sensation que toi de penser vraiment à lui, à son ressenti, à lui. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Et du coup, est-ce que ça fait longtemps que tu as arrêté de pleurer en voyant les photos d'Arnaud Cosson ? La semaine dernière. Du coup, je suis arrivé pile au bon moment pour faire le podcast, genre juste après ton processus de guérison. Exactement. Voilà, c'était très, très bien calculé. Mais par contre, c'est gratifiant. C'est que tu vois, sur le coup, c'est vrai que quand tu rentres chez toi, le chemin, il est quand même assez long. Mais après, ce qui est quand même cool, c'est quand tu recroises l'artiste en question, tu en rigoles avec lui. Et c'est ça qui est génial. Oui, et puis surtout, s'il peut te voir, si ce soir-là où tu le recroises, il peut te voir vraiment cartonné, du coup, il va se dire, c'est bon, tu as fait du chemin depuis. Oui, tu aurais cette double fierté. Ça n'a pas été le cas. On s'est juste recroisé comme ça. Ah, d'accord. Il n'y a pas eu de scène. Non, du coup, en fait, on ne s'est pas revus mutuellement à jouer. On s'est croisés dans les couloirs du festival et après dans les rues d'Avignon. D'accord. J'avoue qu'après, s'il t'avait vu sur scène que ça s'était mal passé et que le même mec que la première fois t'avait dit, venez, je vous offre un verre, là, c'était chaud. Non, mais là, tu imagines le dessin animé, quoi. Oui, mais après, c'est des apprentissages, c'est des passages obligatoires. On n'a pas le choix. On est obligé de passer par là parce que si tu ne passes pas par là, tu ne sauras jamais ce que c'est que la vraie scène, tu vois, vraiment conquérir un public. C'est-à-dire que si tu arrives et tout est facile, tu ne vas jamais apprécier. Alors que quand tu arrives que c'est dur, que tu bides, petit à petit, tu arrives à faire passer une blague, puis deux, puis trois, puis ton passage entier, puis un deuxième sketch, puis un troisième, puis un spectacle. Là, c'est un cheminement où tu dis, ah ouais, là, je l'ai mérité, quoi. Comme ça, le jour où tu joues ton spectacle et que tous les sketchs tapent dans le mille, vraiment, ça tape en plein cœur des spectateurs et tout. Ça marche, tu vois, les gens rire, se tenir le ventre tellement ils rigolent et tout, tu vois. Et bien là, tu dis, j'ai gagné. Et tu repenses à la première partie d'Arnaud Cosson, tu repenses à la première partie des Glendeurs Nature. Et encore là, tu m'as dit que ça s'était plutôt bien passé. complètement, complètement, complètement. Bon, ça va. Là, c'était plus au niveau électrique. Voilà, c'est ça. C'est plus le tableau qu'a déraillé plutôt que moi. Voilà, c'est ça. Alors, je vais refaire la phrase. La fois où tu vas dans un spectacle et tu vois que les lumières marchent bien, le disjoncteur, tiens, là, tu te dis, je suis fier de moi, tu vois. Exactement. J'ai fait mon bon boulot d'électricien, mais sur scène. C'est ça, ma fierté. C'est ça, c'est ça. Écoute, quelque part, pendant le spectacle d'Arnaud Cosson, est-ce qu'il y a eu un bug électrique ou pas ? Non, tout s'est très bien passé. Eh bien, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, tu vois. Regarde, là, toi, tu avais l'un ou l'autre. C'était un peu un interrupteur on-off, tu vois. C'était soit le spectacle marche, mais pas l'électricité, soit l'électricité marche et pas le spectacle. C'est pas grave. C'est ça, l'histoire de ma vie. Tu te rends compte un petit peu. C'est tellement ça. Du coup, je pense que t'es condamné à jouer en plein jour et en plein air. Exactement, ouais. Devant des gens ivres. Et qui te font « C'était pas drôle, viens, je te paye un verre. » C'est ça. Exactement. T'as la fameuse phrase, en fait, je viens d'y en penser, t'sais, t'as la fameuse phrase quand tu bides où on te dit « Ouais, il y avait une belle énergie. » Ben là, je pense qu'avec la telle violence que j'ai eue sur la première partie d'Arnaud Cosson, je pense que si on m'avait dit « Ouais, il y a une belle énergie. » Je pense que j'aurais pris ça pour un compliment. Tu vois, tellement que c'est violent. Oui, le fameux « Belle énergie. » Bravo. Ça, il y a une belle énergie. Il y en a trois. De toute façon, on en a déjà parlé dans le podcast et tout, mais il y en a toujours trois. Il y a toujours « Belle énergie. » Donc, « Courage » aussi. Tu vois, « Bon courage. » Et le dernier qui fait le plus mal, c'est « Vous avez un travail à côté, j'espère ? » C'est tellement ça. C'est dur. Mais tu vois, le mec en question qui t'a dit, même s'il était bienveillant, bien sûr, et qui t'a fait des retours, je trouve que ça ne colle pas. Tu vois, genre, il y a deux univers qui s'opposent. Il y a le « C'était pas très drôle » qui est quand même assez dur à entendre et il y a le côté « Viens, je te paye un verre. » Tu vois, c'est… Je ne sais pas, c'est une gentillesse. Enfin, c'est de la méchanceté, enfin, pas de la méchanceté, mais c'est genre de la trop grande sincérité. C'est de la sincérité poussée à l'extrême, suivie d'un truc qui t'a fait des retours. Là, ça veut dire qu'il y avait une belle énergie, effectivement. C'est ça. Ça veut dire qu'il y avait une belle énergie, tu vois. Donc là, ça va. Mais quand le mec te dit « C'était pas drôle », tu sais, normalement, c'est tellement violent et trop sincère que normalement, le seul move à faire après, c'est de partir. Je parle du mec, pas de toi, tu vois. Ouais, complètement, complètement, complètement. Non, mais écoute, c'était un mélange. Bon, après, le mec a peut-être été un peu maladroit en le disant, mais il a été quand même sympa et puis surtout, il t'a fait des retours. Parce que, ça, je tiens à le préciser vraiment, on n'est pas contre les retours constructifs. Complètement. Tu sais, parce qu'il y a des gens, des fois, ils critiquent. Tu sais, moi, par exemple, j'avais vu un mec, genre, il m'a balancé un truc sur, tu sais, il y avait un de mes passages et tout qui était sur YouTube et le mec, il met « Ouais, c'est pas marrant, je sais pas quoi ». Et du coup, j'ai dit « Ben, heureusement que je t'ai pas demandé ton avis ou je sais plus, j'ai dû mettre un truc comme ça ». Et t'en as un qui me fait « Ah, mais t'as vu, t'acceptes pas la critique et tout ». Je dis « Non, non, j'accepte la critique ». Mais là, c'est pas une critique. Tu sais, genre, si quelqu'un te dit « Ouais, ce que tu fais, c'est de la merde », c'est pas une critique constructive. C'est juste une attaque, en fait. Par contre, si le mec te dit « Écoute, j'ai vraiment pas aimé parce que ça manquait de mise en scène, ça manquait de rythme, les blagues étaient peut-être pas assez poussées, là, c'est constructif ». Complètement. Puis c'est comme ça que t'avances. Puis c'est tellement facile, tu vois, fait de dénigrer comme ça. En plus, l'autre, il t'a dit ça en commentaire, c'est ça ? Oui, oui, je crois bien. Il y a ce truc-là aussi caché, tu vois, derrière un ordinateur, tu vois, qui est un peu facile. Non, moi, je serais jamais contre les retours constructifs. Tu vois, tant que c'est vraiment, tant que c'est vraiment genre « J'ai pas aimé parce qu'il y avait telle chose, telle chose, telle chose », eh bien, très bien. Merci pour votre retour. Après, tu prends en compte et tu changes ou pas. Ça, c'est toi qui vois. Mais au moins, c'est constructif. Alors que le mec, il te fait « Ouais, c'était de la merde, c'était pourri ton truc. Tu veux que j'en fasse quoi de cette info, en fait ? » La seule chose que j'ai envie de te dire, c'est « Ne reviens pas. » C'est tout. Qu'est-ce que je te dise de plus ? Je pense qu'il n'y a même rien d'autre à dire, en fait, parce que ça avance strictement à rien. Exactement. Et moi, je n'aime pas quand les gens, tu clashes un peu un mec qui t'a clashé dans ce style-là, tu le clashes un peu en retour dans les commentaires et tu as toujours quelqu'un qui va dire « Ouais, mais quand on est artiste, il faut être prêt à prendre des critiques. » Non, on est prêt à écouter des critiques constructives, mais pas des attaques. On n'est pas des punching balls, tu vois. Mais ça complètement, surtout que bon, malheureusement, tu vois, comme tu dis, tu as un mec comme ça qui te balance un commentaire sans aucun intérêt. Tu vois, toi derrière, tu rattaques et en fait, ça fait une espèce de boule de neige de violence et qui au final, tu vois, après, ça peut partir en insultes et tout. Mais au final, le point de départ, c'était savoir ce que le mec en avait pensé et au final, tu n'en sauras jamais rien et tu auras eu une avancée de commentaires violents et c'est un peu le serpent qui se mord à la queue au final. Exactement. Mais alors que ça ne sert à rien, la solution, c'est simple, c'est que tu dis au mec que ce n'était pas très marrant et tu lui payes un verre. Voilà, exactement. Pour les jeunes qui veulent se lancer dans le stand-up, je pense que ça peut être pas. Ou alors, les gens qui vont aller voir des spectacles de stand-up pour la première fois, pensez à faire cette bonne action à la fin d'un spectacle si vous n'avez pas aimé. Ça fait une bonne conclusion, dis-moi. Oui, c'est une très belle conclusion, c'est sûr. On remercie ce monsieur pour sa sincérité et sa générosité et je te remercie toi d'avoir partagé ces anecdotes avec nous. Merci à toi, mon Sofiane. Avec grand plaisir. C'était un honneur vraiment de t'avoir dans le podcast. Ça fait un petit moment qu'on en parlait. Et oui, et donc, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ? Alors, Olivier Touré, T-H-O-U-R-E-T ou sinon, plus simple, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Pause Ciné. Donc là, pour le coup, rien à voir avec le stand-up, on est plus sur un axe cinéma. Le concept est tout simple, j'écris des scènes en tout genre, ça peut être de la comédie, du rame comme du thriller. Je les mets en scène, je les réalise et je joue avec des comédiens et des guests et j'essaye de sortir ça tous les premiers de chaque mois. Donc, ça fait deux ans maintenant que je fais ça et à chaque vidéo, j'essaye de mettre de plus en plus de moyens techniques, je fais des moyens de jeux, etc. Donc, je ne suis pas toujours très ponctuel sur la notion de premier de chaque mois mais j'essaye d'avoir la meilleure qualité possible. Donc, en général, on va dire tous les deux à trois mois, on est sûr d'avoir une vidéo avec le plus de qualité possible, je l'espère. Bien sûr, écoute, moi, je suis abonné à la chaîne et j'ai regardé tous les posts cinés jusqu'à aujourd'hui et franchement, je suis vraiment fan du concept. Bravo à toi et avec grand plaisir, c'est sincère, et c'est propre parce qu'en effet, moi, j'aime bien faire des vidéos et tout mais c'est des vidéos à l'arrache sans aucune qualité cinématographique alors que toi, on sent qu'il y a une équipe autour qui a quelqu'un qui gère les lumières, un mec prêt à remonter le disjoncteur comme toi. Exactement. Est-ce que c'est les glandeurs nature qui viennent remonter le disjoncteur pendant tes tournages ? Non, 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 je ne sais même pas qui c'est. D'accord. T'imagines la violence et les glandeurs nature avec la carrière qu'ils ont si d'un coup, ils sont là à venir te remonter le disjoncteur qui ne leur souhaite pas, vraiment. Non, 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 et puis, je ne pense pas que ça leur arrivera, on leur souhaite le meilleur, ils sont très gentils, j'avais fait leur première partie aussi quand ils étaient venus à Bordeaux et ils sont adorables, vraiment, ils sont géniaux. ça s'est bien passé ? Moi, ça s'était bien passé, franchement, la lumière, nickel. Quelle chance ! Non, franchement, ça va, après, je n'ai pas pris de risque, j'avais sorti un sketch sûr, tu vois, je n'ai pas testé ou quoi, ça s'est bien passé et puis après, je les ai annoncés, eux, ils ont cartonné avec leur spectacle, enfin voilà, ils sont, c'est les Néné Bichoko, c'est comme ça. exactement. Ils sont trop forts. Moi, j'aime beaucoup, je suis fan d'eux, je les écoutais sur Riri Chanson à l'époque, quand ils étaient encore trois, si tu te souviens. Ah, je n'ai pas connu, non, je ne l'apprends, ils ne m'ont rien dit. Non, mais parce que maintenant, ils sont à deux depuis un moment, d'après ce que j'ai compris, j'ai discuté avec eux, moi, d'après ce que j'avais compris, ils étaient deux, puis ils étaient trois et ils sont redevenus deux, mais le duo d'origine est toujours là, tu vois. Ah, il faudra qu'ils viennent faire un podcast pour en parler. Ah, je les invite avec grand plaisir, je vais essayer de les contacter pour organiser ça et franchement, la première partie s'est très bien passée et leur spectacle est tellement bon que je suis sûr qu'ils n'ont pas besoin de venir remonter les déjoncteurs sur post-ciné. Je pense aussi, c'est clair. Par contre, vous, vous avez besoin d'aller voir les vidéos post-ciné parce que vraiment, c'est super intéressant et ce que j'aime bien, c'est que c'est des morceaux, c'est des petits morceaux, il n'y a pas de nécessité d'avoir une, vraiment, de connaître toute l'histoire avant ou de voir le développement après, c'est un morceau, c'est un instantané, j'ai l'impression, sur une scène qui pourrait être dans un film. Exactement, c'est ça en fait, la magie du truc, c'est dans mon écriture, je fais en sorte de faire supposer aux gens qu'il s'est passé quelque chose avant et qu'il va se passer quelque chose après. Donc, soit je calcule ce truc-là en fait dans l'écriture et bien sûr, après, de toute façon, c'est toujours un plaisir et bon, surtout là, ça fait un an et demi où la situation des artistes de tout le monde, j'ai envie de te dire, est compliquée, donc c'est cool de pouvoir faire ça de manière autonome, voilà, c'est ça, j'ai cherché le terme. Oui, mais très bien, très bien et vraiment, je te dis, la qualité va de mieux en mieux, c'était déjà très très bien au début et là, on sent qu'il y a une vraie professionnalisation de tes vidéos et ça fait plaisir et ça donne envie de voir les suivantes. Merci beaucoup, mon Sofiane. Avec grand plaisir, avec grand plaisir, donc je mettrai tous les liens et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane et Thaï, E de Thaï, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bises à tous, même à toi là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada